Hello tout le monde, voilà je reviens avec des vidéos. C'est vrai qu'il y a un petit moment j'avais pu faire de vidéos mais voilà les aléas ont fait que j'avais pas le temps. Je reviens avec donc deux déballages, il y a deux paquets comme vous voyez sur la vidéo. Alors il y a un paquet qui vient de Hollande et un paquet qui vient de Belgique de chez moi et c'est dans la logique comme j'ai expliqué sur les dernières vidéos d'essayer de récupérer un petit peu toutes les les arcs modèles. Alors on va commencer avec celui-ci, je vais mettre celui-là de côté. Donc celui-ci, le paquet de Hollande, on va le déballer. Le paquet est déjà ouvert, je ne vais plus le préciser. Toujours bien emballé. Un petit plastique à bulles, on va mettre de l'autre côté. Alors voilà. Donc il s'agit donc de la Ferrari 195S Touring Berlin Etat de 1950 en rouge. J'avais hésité un petit peu à prendre ce modèle parce qu'il y a pas mal de temps, enfin la toute première référence art modèle, c'est une 166mm qui est excessivement semblable mais bon voilà les fans reconnaîtront la 195S avec sa petite prise d'air sur le capot. Donc voilà, la réalisation, toujours une relativement belle finesse, c'est vraiment bien fait. Voilà, c'est pour ça que je suis fan. Alors c'est un modèle que j'ai payé une soixantaine d'euros, c'est vrai que c'est un peu plus cher que sur le site. J'avais mis le lien sur la la première la première vidéo des arts, bon sur le site elles sont un peu moins chères mais ici bon j'avais envie de les avoir relativement vite. Bon voilà pour la première, on va la remettre dans sa boîte, comme je fais toujours aussi. Avec les deux mains ça va aller. Et donc pour ceux qui veulent la référence complète, je vais essayer de faire ça correctement. Voilà donc Art 416 Ferrari 195S Touring Marinetta 1950 en rouge ou red pour les anglais. Alors on va passer au deuxième paquet, donc ça c'est le paquet qui vient de Belgique. Là il y en aura deux, alors aussi bien emballés, c'est quasi le même type d'emballage, à mon avis c'est les mêmes firmes. Là je les vois tout de suite, ça va être facile à le prendre. Bien je vais mettre un peu de coco dedans. Alors la première qu'on va prendre, pour une fois je ne sais pas c'est laquelle, ben voilà. Donc la 500 TR, donc Grand Prix, enfin Tour de Sicile 1954, pilotée par Staraba. Et on va procéder au petit déballage, en retirant la petite surboîte pour voir de plus près. Je vais enlever le plexi aussi pour faire ça de plus près aussi. Voilà donc belles risations aussi une nouvelle fois, avec les petits feux additionnels dans la calandre qui sont belles risations. Belles risations, le 317, le petit triangle jaune. Voilà. L'intérieur peut-être, je ne sais pas si on verra comme il faut. Voilà. On va vite la remballer. On va mettre dans sa boîte. Et je montre tout de suite l'étiquette pour ceux qui veulent leur enseignement. Alors une nouvelle fois, je vais essayer de faire ça comme il faut. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, Art 415 Ferrari 500 TR. Tour de Sicile 1956. J'ai dit 54 PC 56. Pilotée par Staraba. Voilà. Enfin, la dernière de cette vidéo. Pour moi, une des plus belles. Puisque finalement, vu que c'est l'autre. Une 250 California LWB. En couleur noire. Voilà, première vue. Avec le noir, évidemment, ça peut-être... Et l'intérieur, évidemment, qui est rouge. Très belle réalisation. Je suis assez content de l'avoir aussi. Alors, on va faire le petit démallage. Donc, j'ai oublié de préciser que c'était la version de 1957. En noir. Comme on le voit sur la vidéo. Ça, je ne veux pas vous le cacher. Vraiment belle réalisation. Avec les feux vraiment bien réalisés. Voilà. À peu de choses près... Je ne veux pas dire qu'on dirait du BBR, mais... On n'en est pas loin, quand même, malgré tout. Avec cet intérieur rouge. Vraiment un beau compromis. Voilà. Voilà. Un dernier petit tour. Pour admirer la belle calandre. Franchement, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment bien réussie. La finesse aussi des vitres. On serait content de l'avoir. Voilà. Voilà. On va la remettre dans sa boîte. Hop. On est obligé de le faire. Le petit carton. La petite sur-boîte qui... En jaune qui rend vraiment bien. On a bien choisi la couleur des boîtes. Enfin, ça a toujours été du jaune de toute façon. Sauf pour les séries spéciales. Voilà. Et donc, pour l'étiquette, pour la référence. J'attends d'avoir le zoom. Parfait. Ça va être compliqué. Au pire, je mets la description dans... Je mets les modèles dans la description. Et donc, Art 418. Ferrari 250 California. LWB 1957 en noir. Donc, les deux modèles. L'un à côté de l'autre. Pour la finalité, la fin de cette vidéo. Donc, deux modèles relativement... Enfin, non. C'est même pas relativement. C'est vraiment bien défini. Bien reproduit. Surtout la LWB. C'est ainsi que cette vidéo ici se termine. Merci de m'avoir suivi. Merci pour les pouces like. Pour les partages. Les abonnements. On se retrouve très vite pour une autre vidéo de la même firme. Mais pas du Art Model. C'est une voiture qui est arrivée en même temps que les deux ici. Qui sera tournée dans la foulée de cette vidéo. Celle-ci que vous voyez là. A tout bientôt. Bye. 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 Bye.